Procès de Tony Vérel, 3 ans de prison ferme requis contre l'ex-international de football Tony Vérel est jugé depuis lundi avec trois de ses frères pour une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit près de Nancy Meurthe et Moselle, en 2011. Leur silence obstiné ne leur a sans doute pas rendu service, voilà plus de 10 ans que Tony Vérel, ancienne gloire du R.C.Lan, 8 fois sélectionné en équipe de France de football, et trois de ses frères n'y avoir tiré sur les videurs d'une discothèque à et ce l'est Nancy en octobre 2011. Jugé depuis lundi pour violences aggravées avec armes, en réunion, et avec préméditation, la fratrie est restée sur sa ligne, on n'a pas tiré sur qui que ce soit, résumait mardi soir Fabrice, l'aîné. Nous avons fait cinq mois de prison pour rien, disait encore Tony Vérel jeudi 24e mars, expliquant sa mise en cause par l'appât du gain, ils ont su que j'étais footballeur, ils m'accusent car ils se disent qu'il y a de l'argent à faire, des dénégations loin de convaincre le procureur de la République de Nancy François Perrin, qui, dans ses réquisitions, a réclamé ce jeudi matin trois ans de prison ferme pour Tony et son frère Fabrice, désigné comme les tireurs par les portiers de la boîte de nuit, et six mois pour Giovan et Jmy, les deux plus jeunes. Qui aurait jeté des barrières, et tenté de donner des coups dans la RICS. Pour le procureur, un déchaînement de violences irrationnelles. Pour le magistrat, le mobile, celui d'une vengeance après l'éviction particulièrement musclée de Giovan et Jmy quelques minutes plus tôt, est évident, les divers témoignages ont d'ailleurs corroboré les dires des deux jeunes hommes, sortis sans ménagement, frappés à terre, pour un motif allégué un coup donné à un autre client que personne ne confirme, pas même le client en question, peu importe pour le magistrat qui tense un déchaînement de violences irrationnelles, il donne également raison au videur qui évoque un deuxième épisode trouble. Une tentative de match au retour par Giovan et Jmy qui auraient essayé d'agresser les portiers sur le parking à coups de batte de baseball et d'une chaîne, en vain.